Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Aujourd'hui, je vous propose de faire une carte avec un brin de muguet. Dans le document d'appui, vous trouverez le patron nécessaire pour faire les feuilles de muguet. Prenez une grande pomme de terre et coupez-la en deux avec un grand couteau. Déposez le patron de la feuille sur la pomme de terre et découpez autour du patron avec un petit couteau de cuisine pour créer le tampon de la feuille de muguet. Utiliser des pommes de terre comme tampon est une bonne façon d'aider les plus jeunes à faire des projets de peinture. Prenez une demi-feuille de papier de construction bleu et pliez-la en deux pour former une carte. Avec un crayon feutre vert, tracez la tige du muguet. Mettez de la peinture verte dans un plateau de styromousse recyclé, par exemple, et trempez le tampon avec la feuille de muguet dans la peinture. Ensuite, pressez le tampon sur la carte de chaque côté de la tige. Si les enfants ont de la difficulté à tenir le morceau de pomme de terre, enfoncez une fourchette dans la pomme de terre. C'est plus facile à manipuler. Prenez quelques nouilles magiques blanches et coupez les deux extrémités de chaque nouille. Ensuite, coupez de nouveau ces extrémités en deux pour former des demi-clochettes. Mettez une éponge dans une soucoupe avec un peu d'eau. Prenez un morceau de nouilles magiques et pressez-le délicatement sur l'éponge humide et ensuite placez la clochette en haut de la tige du muguet. Continuez ainsi avec d'autres morceaux de nouilles magiques que vous collerez le long de la tige pour former le brin de muguet. Vous obtenez ainsi une carte toute simple qui peut être utilisée pour le 1er mai, pour la fête des mères ou pour un anniversaire. Pour imprimer les instructions illustrées et le patron de ce projet, cliquez sur le lien sous la vidéo et venez visiter le site d'Animassiettes pour trouver des centaines d'autres projets créatifs et amusants.